Séance photo, express, avant d'arpenter les allées du marché de Noël de Bigouille. Un invité très occupé à l'approche des fêtes a réussi à se libérer pour l'occasion. J'ai demandé à un moment Noël de me trouver un peu de temps. Et vous avez trouvé ? Oui, on a réussi. Vous êtes content d'être ici ? Toujours, toujours à Bigouille, on est toujours content. Plus de 2000 personnes se succèdent samedi et dimanche pour profiter de l'événement. Certains sont à la recherche de cadeaux originaux. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? J'ai trouvé un excellent foie gras, produit chez nous, c'est assez inédit, donc c'est très intéressant. Tandis que d'autres viennent simplement s'imprégner de l'esprit de Noël. C'est votre premier marché de Noël de l'année ? C'est le premier de l'année, oui. C'est ça, et on commence à préparer Noël, on se met sur le chemin de Noël. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ici ? L'ambiance, c'est vraiment très chaleureux, c'est très très beau. Pour les grands et les petits ? Pour les petits, oui, c'est vraiment la magie de Noël. Produits du terroir, bijoux, sculptures, ici tout est artisanal. Les 70 exposants viennent des quatre coins de la Haute-Corse. L'occasion pour eux de partager leur travail dans une ambiance conviviale. Toute l'année, le créateur, il travaille toujours seul et il est souvent enfermé dans son atelier. Et là, ça nous permet de montrer ce qu'on fait et de partager un moment à quelques jours de Noël, voilà, dans une super ambiance. La plupart des artisans vont poursuivre leur tournée des marchés de Noël de la région jusqu'aux fêtes. Et tous ont déjà signé pour s'installer de nouveau l'année prochaine sous la halle de Bigouille, le temps d'un week-end féerique. Sous-titrage ST' 501